... ...des arbres pourtant situés en espaces boisiers classés dans votre propre plan d'urbanisme. Monsieur le maire, les trois marronniers que nous défendons sont en bonne santé est bien plus âgé que ce que votre adjointe Karine Dorange prétendait le 27 août 2022 dans l'éco-républicain. Elle disait « Nous avons consulté un expert qui est venu sur place et ses conclusions sont aux antipodes de ce qu'assènent les militants qui squattent le site. Ces arbres ne sont pas centenaires. On aura bientôt tous les écrits qui le prouvent. Ils disent tout et n'importe quoi. Ils nous accusent de ne pas respecter le droit. Mais les seuls qui ne les respectent pas, c'est eux. Face à des actes violents à l'encontre de l'environnement, il faut parfois avoir le courage de s'opposer aux bûcherons avant que l'irréparable ne soit commis. Monsieur le maire, nous attendons donc avec impatience vos documents attestant l'âge réel de ces arbres. Nous avons pris connaissance du rapport de votre expert, monsieur Laurent, et nous avons produit plusieurs contre-analyses sur les sites de Cactus Press et de Cicadap. Nous ne sommes pas dupes. Ces trois marronniers ne sont pas dangereux. Ils dérangent simplement la mise en œuvre d'un projet immobilier lucratif, comme il en existe tant sur notre territoire. Sachez que, dorénavant, toutes vos opérations immobilières seront analysées avec soin et combattues, si nécessaires, sur le terrain. Votre obstination à exploiter la moindre parcelle disponible au profit des promoteurs, en vendant 3 millions d'euros le dernier hectare d'espace vert du quartier de la Madeleine, par exemple, est une faute sociale, écologique et morale. À l'heure de la renaturation, votre majorité ne semble toujours pas avoir compris que c'est aux villes de s'adapter à la nature et non l'inverse. Monsieur le maire, la biodiversité n'est pas un capital financier, encore moins un vulgaire tas d'or en puissance. Les arbres ne sont pas du mobilier urbain que l'on déplace et remplace à sa guise. Les derniers arbres de pleine terre sont un patrimoine à protéger. Comme les humains, ils ont une histoire et une vie propre qu'il s'agit d'apprendre à respecter. Notre insatiable appétit de croissance nous a mené collectivement dans la pyrocène, dans le pyrocène, l'ère des méga-feux incontrôlables. Selon le journal Le Monde, au 20 août 2022, plus de 62 000 hectares de forêt étaient déjà partis en fumée en France cette année. Encore un triste record. Au cœur de ce nouvel été caniculaire, les chartreins ont même pu sentir l'odeur des incendies des Landes distants de 500 kilomètres. Tout va très bien, M. le Marquis. Vos mille arbres en pot feront la différence, c'est certain. Vos millions de pages mensuelles du magazine Votre Ville ne vous suffisant apparemment pas, vous envoyez votre adjointe en charge de la démarche Écoville vous défendre une nouvelle fois dans l'écho républicain du 7 septembre 2022. Grâce à elle, nous apprenons que la surface boisée de Chartres correspond à environ 13 hectares, sachant que la surface totale de notre ville est de 1685 hectares. Nous vous laissons faire le calcul. Un indice, comme votre propagande, le résultat est ridicule. M. le maire, prenez donc garde à ne pas criminaliser trop vite les élus et les citoyens qui défendent les miettes de nature en vie. Cela pourrait se retenir rapidement compris. Lorsque vos administrés comprendront que votre politique écocidaire est à l'origine de l'altération irréversible au climat, de la biodiversité, de notre ère, de notre peau, de nos sols, de notre santé, pour sortir par le haut de cette situation inexplicable, nous nous proposons la tenue prochaine d'un débat républicain filmé aux dates et aux horaires qui vous prient à l'heure. L'urgence est absolue. La situation écologique est gravissime. Nous devons être capables d'en discuter ensemble, en toute transparence, et d'agir en conséquence. M. le maire, la parole appartient à tous les citoyens. Dans une société de droit, elle ne peut donc être confisquée par quelques-uns qui tentent d'instrumentaliser la police et la justice. Soyez assurés de notre sincère volonté de dialogue, de notre vigilance active et de notre entière détermination. L'avenir de nos enfants en dépend.